Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir l'activité orale de la séquence 3, toujours période 6. Alors vous prenez votre manuel passerelle, page 154. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui, expliquer un fait. Objectif, expliquer un fait en montrant ses causes et ses conséquences. Alors voilà notre support aujourd'hui. Première question en binôme, associé à chaque lettre au genre du document correspondant. On a A, une affiche, B, résultat d'une enquête, C, caricature. Voilà, alors l'image 3 c'est l'affiche. Et, première image représente, résultat d'une enquête. Et, deuxième image, caricature. Voilà. Deuxième question, que représente chaque document? Alors, on a le dessin en blanc et noir, représente une caricature. Pour l'image en bas, représente, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, une affiche. Pour l'image à gauche de la page, résultat, représente résultat d'enquête. D'accord? Alors, question 3. À partir de ces documents, devinez le problème qui soulèvera le dessin animé. Donc, le problème c'est quoi? Le problème, comme vous remarquez, on a enquête de victimation réalisée en France. D'accord? Et, on a ici dire non à la violence à l'école. Et aussi, dans la deuxième image. Donc, le problème c'est quoi? Le phénomène de la violence. Voilà, alors on a, premier visionnement, on a, On a un lien. Vous trouvez ce lien dans la boîte de description. D'accord? Alors, c'est un support. Support, ce forme d'une vidéo. Alors, il faut l'avoir attentivement pour répondre aux questions suivantes. D'accord? Vous trouvez ce lien dans la boîte de description. Alors, première question. Où se passe l'histoire? Quand se passe-t-elle? Quels sont les personnages? De quoi parle-t-il? Alors, vous mettez pause à la vidéo et vous cliquez sur le lien. D'accord? Pour regarder le support et relever les réponses. Et après, vous revenez pour voir la correction. D'accord? Donc, où se passe l'histoire à l'école? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les personnages? Alors, on a deux filles et un vieux homme. Alors, de quoi parlent-ils ces personnages? Ils parlent du phénomène de violence à l'école. Alors, deuxième visionnement. Alors, question 5. Mets une croix dans la bonne case. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé dans la vidéo? C'est une réponse fausse. Pourquoi? Parce que Jojo a donné un coup de poing dans le ventre à tuyau. D'accord? Deuxième phrase. On a Jojo a frappé son ami car il croit qu'il a insulté. Donc, c'est vrai. Troisième phrase. En France, chaque année, un élève sur son est victime de violence. C'est vrai. Les filles sont plus exposées à la violence que les garçons. C'est faux parce que la bonne réponse est des garçons qui s'attaquent à des garçons. J'espère que vos réponses sont correctes. Troisième visionnement. Quels sont les genres de violence cités par le professeur Gomberge? Coche, la bonne réponse. D'accord? Alors, les genres de violence cités dans la vidéo. Alors, la réponse est... Donc, les genres de violences cités dans la vidéo est... Les violences physiques, les insultes, les menaces, les bâtiments abîmés, le vol, le raquet et la drogue. Septième question. À ton avis, comment faut-il se comporter face à des actes de violence? Est-ce qu'on parlait au témoigné ou bien s'interposer ou se battre ou bien ne pas s'emmêler ou se laisser faire? Donc, la bonne réponse est en parler ou témoigné. Voilà. Alors, la dernière question. J'applique et je transfère. Voici les situations auxquelles les jeunes peuvent être confrontés. Choisis-en une et explique-la en montrant ses causes et ses conséquences. Alors, voici les trois situations. On a la première... On a trois images ou bien trois illustrations ou bien trois situations. Première situation, on a la violence dans les stades. D'accord? Deuxième, on a la triche à l'examen. Troisième situation, les jeux vidéo. Donc, la tâche demandée est... Et de choisir... D'accord? Une situation parmi les trois. D'accord? Et vous expliquer ses causes et ses conséquences. D'accord? Alors, voilà un exemple de protection. Alors, j'ai choisi la situation de... Le phénomène de la violence à l'école. D'accord? Le sujet de notre leçon d'aujourd'hui. La violence à l'école. Alors, la violence à l'école est un phénomène scolaire très connu dans nos établissements. Alors, on commence par une définition. D'accord? Alors, vous définissez premièrement le phénomène et après vous passez à citer ses causes et ses conséquences. Alors, les élèves peuvent se bagarrer entre eux ou avec les enseignants. Il y a différents types de violences. La violence physique, le vol, le raquet, les menaces, la drogue et la violence verbale, comme les moqueries. Et parmi les conséquences, on trouve les cicatrices, les maladies physiques et psychiques. Et parmi les causes de la violence, on trouve l'entourage et l'éducation. D'accord? Alors, vous suivez la même méthode pour traiter une situation. D'accord? La situation que vous avez choisie. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris. Merci pour votre attention. A la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.